Nostradamus nous dit que l'élu indiquera l'heure de Rome, car l'heure de Rome est scellée. Il faut savoir et connaître la géante année des eaux à l'aube, demain. Nostradamus dit bien, j'ai l'usage d'expression des notes du ciel. Seront les visions de l'effet à faire par le Fils de Dieu. Il indique également que l'été sera tel que vous aurez de l'eau longuement. Et il dit, j'ai vu l'autant et son année d'humidité. Lorsque Nostradamus dit, il faut connaître la géante année des eaux à l'aube, et qu'il inscrit après la virgule le mot « demain », cela nous annonce que le temps est beaucoup plus proche que prévu. Donc, il faut se préparer. Nostradamus écrit, j'ai vu l'autant et son année d'unité. Il faut reconnaître que ce qui se passe actuellement dans le monde, les pays qui se rallient à l'autant contre l'URSS, présagent rien de bon. Et effectivement, si l'autant devait réagir à créer un conflit, il est évident que ce sera la plus grande année d'unité et de bombardement qui puisse exister. Alors, certaines personnes ont écrit dans les commentaires que nous avions toujours des chambres à vendre, qu'est-ce qu'on faisait des gens. Alors, je voudrais m'expliquer sur ce sujet, c'est que des personnes, malheureusement, ont acheté des places dans la SCI chez nous, pas pour faire un refuge, mais pour faire un placement financier. Alors, un placement financier, on ne peut pas l'accepter, puisque notre rôle, c'est de prévoir de l'alimentation, des vêtements et tout ça. Voilà pourquoi nous changerons. Quand des personnes font des placements financiers dans le but de relouer, nous n'acceptons pas ce principe. Tout simplement. D'autant plus que nous sommes proches d'une guerre mondiale. Nous devons donc nous organiser le mieux possible. Voici le quatrain 56 de la cinquième centurie. Par le trépas du très vieillard pontife, sera Est-ce le Romain de Bon à Hage, qui sera dicte le siège des bifs, et l'on tiendra, et de piquants ouvrages. Voici la première ligne du quatrain 56, par le trépas du très vieillard pontife. Voici la révélation. Le pouvoir par le compagnon de cet art parlé aura la réelle lettre tressée sur le trépas de la terre. L'époque sera rasée à sa pleine mesure. Les usages d'expression ont été passés par ce pouvoir en étant assidus. Il sera cédé par ce devoir en ayant ses notes clés. La terre sera en stresse en cette époque. Les usages d'expression feront les visions de l'existence. Sous les yeux seront les notes de cet art ardu. Le dépôt de ce pouvoir de pontife sera reçu nettement. Tu tissis même les faits, le pouvoir par cet art de parler du trépas de la planète. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. J'ai fait cette feinte. Tu l'auras le premier nettement. Ce sera ce haut pouvoir. Par cet art, tu auras l'air des mots qui déliront la lecture de cet être pour la terre en stresse. L'époque sera rasée à sa pleine mesure. Séviront sur les usages et les êtres. Les visions de l'existence seront sous les yeux. Par ces usages d'aide cédés, par ce devoir sera le pouvoir. Pas de bouvier. Tu auras rapidement l'attrait de la terre en cette époque. Les usages d'expression auront le pouvoir de parler. En ayant cet art qui sera le réel relais laissé par cette feinte, obtient nettement ce haut pouvoir pour cet art ardu, en déliant la lecture de cette lettre pour la terre. Un petit peu plus loin, j'ai mis les analyses où pas de bouvier est inscrit secrètement. Vous allez pouvoir découvrir la subtilité que Nostramus emploie pour nous faire comprendre les choses. Ce quatrain est certainement un des quatrains les plus expressifs depuis le début du décryptage. Nostramus, à travers quelques mots, nous fait comprendre la grandeur de sa pensée. Voici maintenant la deuxième ligne du quatrain 56. Sera Eslu, Romain de bon à âge. Voici la révélation. Ce savoir-faire indiquera l'heure. Les usages d'expression feront l'élection. L'heure de Rome est scellée. Les eaux seront au-dessus du Aume. Moi, le mage de ma main, j'ai eu le premier de Dieu, le flux et le reflux de la mer, et connaître la durée de la vie. Vous aurez l'époque. J'ai dans ce jeu des mots la connaissance de l'heure. En ayant ces usages, l'élu indiquera l'heure de Rome. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. J'ai fait ce jeu des mots géants qui contient l'année. Vous aurez les eaux à l'aube. De Dieu, de ma main, moi le mage, j'ai eu la naissance des premières heures de l'euro. Ces rouleaux décrits seront le rôle pour l'époque des eaux sur les marmites, les chaudières, les industries, les centrains nucléaires. Je laisse ces usages pour les êtres qui connaîtront l'époque des races rasées, à savoir la géante année des eaux, à l'aube, demain. Lorsque Nosramus dit à la fin de cette phrase « Demain », il veut nous faire comprendre que le temps se raccourcit, que c'est proche. À nous de prévoir. Je vous avertis depuis assez longtemps. Voici maintenant la troisième ligne du quatrain 56 de la cinquième centurie. Voici la révélation. Ce cryptage contient les visions. Il faut viser ce savoir-faire. Les heures de cette époque seront une addiction et dire ici même la connaissance du décryptage. Il faut avoir la volonté de voir cette menace qui naîtra dans cet usage d'expression des cieux. Les yeux sur ce jeu des mots. J'ai eu l'aide de Dieu pour le flux et le refus de la mer. Ici même, cet effet m'a fait faire ce cryptage pour avoir les visions, savoir l'heure et le dire. Maintenant, voici la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. L'usage d'expression L'effet à faire fils ici même a été cédé par Dieu pour le flux et le refus de la mer. Dieu a fait ce jeu des mots. J'ai l'usage d'expression des notes du ciel. Les yeux sur le cryptage seront une quête des notes clés qu'on te dictera les dires ici même en connaissant la crasse sur les races rasées. En ayant la connaissance de ce cryptage seront les visions de l'effet à faire par le fils de Dieu. Voici maintenant la quatrième ligne du quatrain 56. Et l'on tiendra est de piquants ouvrages. Voici la révélation. L'été sera tel que vous aurez l'eau longuement. Vous aurez la neige jetée qui tiendra. Il faut prévenir rapidement. Vous aurez tellement de Dieu le dépit sur les armes des pouvoirs. Des piques piquants. Ici le sabbat inventera l'année que vous aurez nettement. Tout cela sera dans cet ouvrage de vision contenant la rage de cette époque. En ayant ce jeu des mots tellement longs tu tiendras l'aide de Dieu. Maintenant voici la même ligne mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Cette époque de rage vous en connaîtrez la date. J'ai par ce jeu des mots donné les visions. Vos votes avec tout. L'OTAN les eaux hautes. Tu as l'année de nudité dans ce cryptage. Ce soir une quête tellement Dieu a le dépit sur les pouvoirs des piques. Picard Icar Savarsa Car l'art des mots est arrêté. Tu tiens l'accusation. La neige les gelées les eaux hautes de la terre en rage. J'ai vu l'OTAN et son année de nudité. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord c'est-à-dire l'OTAN prend l'ampleur. L'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN ferait de la mer Baltique une sorte de réserve de l'OTAN uniquement bordée par les pays membres à l'exclusion de la Russie. Il y a quand même un flagrant délit de provocation déjà que la Russie est sous embargo depuis des années lui interdisant maintenant de vendre son gaz. Si toutes ces provocations continuent nous sommes à la veille d'un conflit mondial car le reste du monde devra choisir son camp. Voici l'analyse de la ligne par le trépar du trébélière pontif. Cette ligne est écrite à l'envers. Donc j'ai installé quelques secondes à la fin de l'affichage du tableau. Vous cliquez sur la page pour arrêter la lecture ainsi vous pouvez constater la présence des analyses. A plusieurs reprises Nostradamus dans son principe de décryptage nous infirme qu'il faut se servir des mots frères pour comprendre. Donc ici nous allons inscrire les synonymes et vous allez comprendre comment on obtient le nom de bouvier. dans cette ligne Nostradamus Nostradamus nous inscrit le nom de Picard. Cela n'est pas anodin. En effet dans la première centurie décryptée à partir de 1998 Nostradamus parlait d'un soufflet un ballon qui volait haut. D'ailleurs il disait que cela était inutile et saut ça servait à rien. En effet Bertrand Picard avait fait le tour du monde à une très grande hauteur dans un ballon aménagé pour les grands froids. Cela ressemblait à un soufflet énorme. Ce que Nostradamus essaye de nous faire comprendre par ce nom c'est l'action de voler dans le ciel. Voici encore une preuve de la volonté d'expression de Nostradamus. En effet Nostradamus indique dans le nom Picard il incorpore le mot Icar c'est-à-dire dans le principe de composition et de décomposition des mots nous obtenons le mot Icar. L'histoire d'Icar est extraordinaire. Icar était enfermé dans le labyrinthe. Son père lui fabriqua des ailes avec des plumes et de la cire afin de fuir. Celui-ci s'échappa et vola de plus en plus haut. Tellement le spectacle était magnifique il ne prit pas garde à la hauteur. La chaleur du soleil fut fondre la cire et Icar s'écrasa en mer qui porte désormais le nom de mer Icarienne en Méditerranée. Les deux histoires de Picard et de Icar serviront uniquement à guider notre raison sur quelque chose qui vole dans les airs. Ici, ce sera les pics ou les missiles décrits par Nostramus. Les pouvoirs ont des pics volants dangereux. C'est ce qui donne un grand dépit à Dieu. Je vous remercie d'avoir participé à la lecture des présages de notre temps. Je vous dis à bientôt. à bientôt. Sous-titrage